Yo tout le monde c'était HL j'espère que vous allez tous très bien Aujourd'hui je vais vous présenter le volant le moins cher du monde On peut carrément dire qu'il coûte 0€ Et pourtant il marche super bien vous allez voir Donc restez bien jusqu'à la fin pour savoir comment faire Mais juste avant que la vidéo commence il faut absolument que je vous parle de mon nouveau siège Il est simplement dans cet énorme colis Le modèle c'est le K-Site Oxygen de la marque The Gelab Il a été vraiment super facile à monter Au niveau esthétique il y a eu pas mal d'efforts de fait de leur part On a plein de rappels de rouge comme sur ce petit coussin A l'arrière du siège on a même une broderie avec leur logo On a le tissu qui vient composer une partie principale du siège Mais c'est surtout la partie en maille qui est très intéressante Ça ça permet vraiment de faire respirer votre dos Et au niveau des accoudoirs ils sont réglables en hauteur On peut même les pivoter comme ça sur les côtés L'avantage c'est que moi du coup il me dérange pas en jeu La cerise sur le gâteau c'est surtout ce petit coussin Il est assez épais et il maintient super bien le bas du dos Et celui-ci juste au dessus il permet de reposer notre tête Et après des heures d'utilisation je peux vous dire qu'on est très très bien assis dessus Et regardez avec cette petite manette on peut simplement incliner le dossier Et ce qui est assez impressionnant c'est qu'on peut aller jusqu'à 180 degrés Mais il n'y a aucun risque que le fauteuil bascule Donc ça c'est vraiment bien Avec cette petite poignée on peut également régler la hauteur du siège Comme ça on peut le mettre vraiment à la taille qui nous convient Et l'assise elle est à mémoire de forme Ça permet vraiment de s'adapter à chaque personne Bref il ne faut pas des lunettes pour voir que ce siège est une masterclass Et maintenant il faut qu'on parle du Case Platinum C'est un magnifique clavier mécanique Bien sûr avec un petit logiciel on peut régler le rétro-éclairage On a différents presets avec des animations différentes Comme vous pouvez le voir si j'enlève des touches il est équipé de Switch Red Et sur un jeu comme Fortnite ça permet d'être vraiment super réactif En plus je ne sais pas si vous l'entendez mais les touches font vraiment un super bruit Pour vous régaler avec le code promo THL20 Vous avez 20% de réduction sur chacun de ces deux produits Donc foncez en description il y a le lien vers leur site Donc pour monter notre volant vous vous doutez bien qu'il va nous falloir des matériaux Tout d'abord les frères il va vous falloir du carton Comme vous voyez j'en ai la dose Plus vous en avez mieux c'est comme ça vous aurez une marge d'erreur Après il va vous falloir un rouleau d'espitou Il va également vous falloir un morceau de bois du bon diamètre de votre sopalin Je vous conseille fortement de prendre un vieux manche à balai Après vous le coupez à l'inclinaison qui vous correspond Et ça nous donne une petite pièce comme celle-ci Ensuite vous avez le choix entre deux éponges ou deux paquets de moutoirs Pour faire les pédales et moi vu que j'ai seulement une seule éponge je vais prendre les paquets de mouchoirs Bah ouais logique La chose la plus chère à se procurer dans ce volant c'est simplement les vieilles souris Moi j'en ai retrouvé trois dans mes affaires mais je vais en utiliser que deux Donc peu importe le modèle qu'elle soit filaire ou bluetooth Il faut juste que les deux clics fonctionnent et que le capteur en dessous s'allume Et dans notre inventaire il nous faut également des pistolets à colle D'ailleurs les frères je crois qu'on va pas manquer de colle pour faire cette vidéo Et moi j'ai aussi utilisé de la mouffe d'emballage parce que j'ai tout simplement dessiné un volant avec un compas dessus Je vous détaillerai un petit peu plus à quoi il sert juste après Parce que la première chose que je vais faire c'est les pédales vu que c'est le plus simple Moi je vais prendre une grande plaque en carton comme celle-ci Et je vais faire mes dimensions Je vais utiliser comme gabarit celle de mon T300RS Donc là sur l'accélérateur on a 12 cm et on a 6 cm de large Donc je vais faire un trait de 12 cm Et ensuite on va s'en laisser 20 pour faire la base en dessous Après avec mon équerre imaginaire je trace un trait droit Donc c'est bon ma découpe est terminée Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire les plis au niveau du tracé Et voilà on a nos deux pédales qui sont là Donc là ce que je suis en train de faire c'est que je fais quelques petits réglages Je fais en sorte que le jeu soit assez bien Donc après avec ce que j'ai tracé on va simplement fixer un petit renfort à l'arrière pour tenir la souris Et après je vais en coller juste là sur le côté pour maintenir les paquets de mouchoirs Donc là les frères je viens de me faire chauffer mon pistolet à colle Hitbook c'est la première fois de ma vie que j'utilise cet engin Donc j'espère que ça va bien se passer Par contre si vous le faites chez vous il faut faire attention parce que c'est vraiment chaud Donc là déjà je viens de coller la première paroi Elle a l'air de bien tenir Donc maintenant il faut enchaîner avec les deux côtés En vrai c'est hyper marrant à utiliser J'ai l'impression de faire la muraille de Chine Donc on a du coup le fond de notre souris Bon c'est pas très droit mais vous m'en voudrez pas Et après ce que je vais faire c'est que je vais mettre des petits renforts derrière mes pédales Comme ça ça va les durcir et je pense que ça va être plus agréable en jeu Donc ça a l'air de super bien fonctionner Maintenant on va passer à la base J'ai pris un carton beaucoup plus épais Maintenant il n'y a plus qu'à découper ça proprement Et à coller toutes les parties Et donc les frères pour ce qui est de la roue du volant J'ai tout simplement découpé deux ronds en carton Qui faisaient le même diamètre que mon volant actuel Donc en fait c'est le maximum du compas Il y en a un que j'ai tracé au crayon à papier pour pouvoir le découper Mais pour donner vraiment une impression de réalisme J'ai pris du coup cette petite mousse Que je vais caler entre les deux pour faire un petit peu plus d'épaisseur Maintenant il ne reste plus qu'à tout découper Pour que ça ait vraiment la forme d'un volant Hop ! Donc là vous voyez la roue est terminée J'ai même pris soin de faire des petits contours comme ça Avec une bande de carton Et après j'ai utilisé du scotch pour tout assembler En vrai le résultat est plutôt pas mal Et j'ai fait pas mal de choses aussi au niveau de la base J'ai tout simplement collé vous voyez le bout de manche à baller juste en dessous J'ai enfilé le tube d'essuie-tout Sur lequel j'avais collé un petit bout de papier Tout simplement pour que la souris se détecte mieux Après je me suis mis un petit support comme ça en mousse Pour pouvoir poser ma souris Finalement je vais prendre ma souris sans fil Il faut juste que le capteur en dessous en fait il touche le papier Par contre il faut bien faire gaffe que les clics viennent vers vous Pour que quand vous tournez à droite la souris aille vers la droite Donc là pour qu'elle tienne ce que je vais faire c'est que je vais la scotcher simplement à la base Donc là les frères ça devrait tenir Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais mettre un petit poids de 2 kg dans ma base Tout simplement pour qu'elle tienne bien sur le bureau Et après hop là on va mettre notre petit couvert Là ça fait vraiment une base de pro En plus ce qui est bien c'est qu'il est détachable Du coup on peut changer à tout moment la souris à l'intérieur ou quoi Maintenant j'ai refait chauffer mon pistolet à colle Et je vais tout simplement coller la roue sur la base Et j'espère vraiment que ça va bien coller Donc là on va laisser un petit peu reposer Je vais en mettre un petit peu derrière je pense Après il faut faire quelques réglages en touchant un petit peu à la souris Ça ça dépend vraiment de chaque souris Donc je peux pas vous donner un réglage précis Ok donc là c'était bon les frères je viens de mettre en place mon volant L'avantage c'est qu'on peut poser un clavier dessus J'ai également mis en place mes petites pédales Et regardez elles sont RGB Et je pense que vous l'avez déjà deviné Mais ce volant il ne peut pas marcher sur Forza Parce que dans les paramètres on ne peut pas assigner les contrôles du volant avec une souris Mais par contre on va se diriger sur Euro Truck Simulator Parce que c'est là où ce volant fonctionne le mieux Je vais vous montrer un petit peu comment le paramétrer Mais juste avant ça on va embellir mon volant avec le petit logo Drift Shop Voilà là comme ça on est des vrais pilotes Donc on va tout simplement aller dans le petit menu options juste ici Ensuite on va se diriger vers Contrôleur On va faire Assistant du Contrôleur Ici on va sélectionner Conduite avec la souris Bien évidemment on va mettre la boîte automatique simple Parce que du coup on ne peut pas brancher notre levier de vitesse Donc on n'a pas l'embrayage tout simplement Et là on fait terminer l'assistant Après il faut aller dans clavier et bouton Donc là vous avez un bouton pour l'accélérateur Vous cliquez dessus Maintenant vous appuyez sur votre pédale d'accélérateur Jusqu'à ce que ça clique Voilà parfait ça nous a assigné le bouton de gauche Et on fait pareil pour la pédale de frein Donc maintenant on peut quitter ce menu là Et déjà on va voir si on peut conduire Donc regardez les frères là je suis en vue intérieur Ça a l'air de super bien fonctionner Regardez je peux tourner à droite sans problème On peut bien se diriger Après du coup l'accélérateur il est pas très sensible Mais honnêtement je pensais pas que ça allait marcher Juste en bas on a un petit curseur Qui nous montre à peu près où on en est au niveau du volant Regardez quand je tourne à gauche il se déplace un petit peu Bon bien sûr vous vous doutez bien Qu'il n'y a pas de vibration ni de retour de force Mais les gars c'est quand même incroyable On a fait un volant qui coûte 0€ Et il marche super bien Le fait que ce soit en boîte auto en plus Ça simplifie pas mal la conduite C'est assez détendant Et sur un jeu comme Euro Truck Simulator Où on conduit des camions C'est pas dérangeant Il n'y a même pas besoin de dépenser 300€ Dans un Logitech G29 En plus il est vraiment super stable Parce que du coup j'ai mis un poids à l'intérieur tout à l'heure Ce qui est bien aussi vu qu'on a pas de retour de force C'est qu'on sent pas le poids de notre camion Et du coup on peut lui faire faire un petit peu ce qu'on veut Regardez on peut doubler ce bus par la droite Même ce camion Et on peut quand même prendre des courbes qui sont assez précises Regardez là je nous ai pris une petite Skoda des familles Et cette Skoda vous allez voir elle est assez puissante J'ai fait quelques petites modifications dessus Ça ne paraît pas hein Ça ne paraît pas hein Et ça nous donne un petit peu une conduite différente Parce que du coup notre véhicule il est beaucoup moins gros Ah là on y est bien Et un grand merci à Artax pour l'abonnement N'oubliez pas de mettre un petit like et de nous abonner Parce qu'il y a d'autres vidéos sur les volants qui arrivent Et je pense qu'elles pourraient vous intéresser en vrai Le seul petit bémol qu'on a avec cette voiture C'est qu'elle a la physique d'un camion Du coup parfois ça peut être un peu dérangeant On se crache assez souvent Ah bah regardez on s'est pris un poteau Et je pense qu'avec un peu d'entraînement Vous pouvez devenir un vrai pilote Wesh on l'envoie en enfer la Skoda regardez Oh qu'est-ce qu'elle nous a fait wesh Je peux vous dire qu'il faut pas confier ce volant entre les mains de tout le monde C'est quelque chose à ne pas mettre entre toutes les mains Dites-moi ce que vous pensez de ce volant en commentaire Mais moi honnêtement je le trouve super cool Je kiffe l'idée et en vrai j'ai adoré le construire Je crois que ça fait la cinquième fois que je sors du concessionnaire Je fais que de la crash cette Skoda Mais je pensais vraiment pas qu'on allait réussir Après l'angle de braquage etc c'est... Après je pense que l'angle de braquage et tout On peut le régler dans les paramètres Mais honnêtement je sais pas comment faire Wesh on est passé sous le camion vous avez vu N'hésitez pas à marquer carton en commentaire Comme ça je vois qui fait les vrais Bonne journée à tous Sous-titres par Jérémy Diaz